Sœur Claire, nous sommes toujours donc dans l'année B, troisième dimanche de l'Avent, et nous allons écouter un évangile de Saint-Jean. Voilà, un passage de Saint-Jean, c'est le dimanche de Gaudete, réjouissez-vous, et le passage de l'évangile est un passage suite du prologue de Saint-Jean sur le témoignage de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste, porteur de joie, ça avait déjà été annoncé à son papa, Zacharie, quand l'ange lui a parlé, l'ange Gabriel, au temple de Jérusalem. Beaucoup se réjouiront à son sujet. Dimanche de Gaudete, mission de Saint-Jean-Baptiste. Jean, chapitre 1, verset 19 à 28. Alors, il y a le verset 6, mais simplement pour dire que Jean a été envoyé par Dieu pour témoigner. Donc, verset 19 du premier chapitre de Saint-Jean. « Tel est le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ? » Il n'a pas refusé de répondre, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Très clairement, il a dit « Je ne suis pas ». « Es-tu le Christ ? Je ne suis pas ». « Es-tu Élie ? Es-tu le prophète ? Je ne suis pas », etc. Donc, très beau, c'est très beau ça. La première manière dont Saint-Jean-Baptiste se caractérise, la première façon dont il parle de lui, c'est en disant « Je ne suis pas ». Et le grec suggère que c'est exactement le contraire de ce que Dieu a dit à Moïse au buisson ardent. « Moi, je suis ». Vous savez que c'est un nom de Dieu. « Je suis », une manière de parler de Dieu. Et Jean-Baptiste dit « Moi, je ne suis pas ». Je vous rappelle, Exode 3, 14, Dieu dit à Moïse « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis ma envoyée vers vous ». Et Jean-Baptiste, lui, leur dit « Moi, je ne suis pas ». L'humilité de Saint-Jean-Baptiste dès le début. Comme le fait remarquer Saint-Augustin, on le prend pour le Messie, il nous donne un exemple d'humilité, Saint-Jean-Baptiste. On le prend pour le Messie, il affirme qu'il n'est pas ce qu'on pense et il ne profite pas de l'erreur d'autrui pour se faire valoir. S'il avait dit « Je suis le Messie », on l'aurait cru très facilement puisqu'on le croyait avant même qu'il ne parle. Il a nié, il s'est fait connaître, il s'est défini, il s'est abaissé. Il a vu où se trouvait le salut, il a compris qu'il n'était que la lampe et non pas la lumière, et il a craint qu'elle ne soit éteinte par le vent de l'orgueil, l'humilité de Saint-Jean-Baptiste. Il met sa joie dans l'humilité, il met sa joie dans le fait que lui n'est pas et que celui qui prépare, alors c'est moi qui rajoute, c'est celui qui est. Et bien sûr, on pense à Sainte-Catherine-de-Sienne, révélation qu'a eue Sainte-Catherine-de-Sienne et qui reprend celle qu'avait eue Saint-Jean-Baptiste. « Sais-tu, ma fille, ce que tu es et ce que je suis ? » lui dit le Seigneur. « Si tu apprends ces deux choses, tu seras bienheureuse. Tu es celle qui n'est pas et moi, je suis celui qui suis. Si tu gardes dans ton âme cette vérité, jamais l'ennemi ne pourra te tromper. Tu échapperas à tous ces pièges. Jamais tu ne consentiras à poser un acte qui soit contre mes commandements et tu acquéreras sans difficulté toute grâce, toute vérité, toute clarté. » On peut dire que c'est l'écho de ce qui s'est passé dans la vie de Saint-Jean-Baptiste. « Je ne suis pas. » Alors le Christ, le Messie, je ne suis pas. Ce n'est pas moi le sauveur du peuple. Deuxièmement, on lui dit « Est-ce que tu es le prophète ? » Et il dit « Je ne suis pas Elie. » Avec pas tout à fait la même formule, parce qu'Elie c'est un homme, le Messie, fils de Dieu. Donc, « Je ne suis pas Elie. » Mais en même temps, je rappelle ce qui avait été dit par l'ange Gabriel à Zacharie au jour de son annonciation dans Saint-Luc, chapitre 1, verset 17. « L'enfant que tu vas avoir marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Elie pour ramener le cœur des pères vers les enfants, les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. » Donc, il y a un rapport entre Elie et Jean-Baptiste. C'est que Jean-Baptiste remplit la mission d'Elie, qui est une mission très claire, annoncée par le nom lui-même d'Elie, qu'on appelle Elie le « Tishbit ». Si vous allez voir 1 roi 17.1, il est question d'Elie le Tishbit, un des habitants de Galahad. « Tishbit », ça veut dire « convertisseur », celui qui invite à la conversion, à la « tshuva » comme on dit en négret. Et toute la mission de Jean-Baptiste, ça va être « convertissez-vous pour préparer la route du Seigneur ». Donc, Elie et Jean-Baptiste. En même temps, on lui dit, bon, alors, si t'es pas Elie, enfin oui, quand même, je voudrais citer la fin de l'Ancien Testament, qui est repris justement par l'ange à Zacharie, quand l'ange parle à Zacharie, à propos d'Elie. Malachie 3.23, c'est le dernier verset de l'Ancien Testament, du prophète Malachie. Dernier verset du dernier prophète. « Voici que je vais vous envoyer Elie, le prophète, avant qu'on arrive le jour du Seigneur grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Anathème. » Fin du prophète Malachie, fin de l'Ancien Testament, fin des prophètes, justement, jusqu'à la venue de Jean-Baptiste. « Convertir pour qu'il n'y ait pas de catastrophe. » « Convertissez-vous pour éviter la catastrophe. » C'est les derniers mots à propos d'Elie, et ça va être les premiers mots de Jean-Baptiste, quand on lit sa prédication, quand on écoute sa prédication. Voilà. En tout cas, ici, première prédication, « Je ne suis pas l'humilité. Je ne suis pas Elie. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas Elie. Je ne suis pas le prophète. » Alors, qui était ce prophète ? Un prophète mystérieux, annoncé à Moïse, par le Seigneur, dès le livre du Deutéronome, et dont on ne sait pas exactement qui c'est, et qui est sans doute, qui est finalement, et peut-être bien Jean-Baptiste lui-même. « Le Seigneur ton Dieu suscite... » Alors, Deutéronome 18, 15, d'abord, « Le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous écouterez. » Et deuxièmement, le Seigneur dit, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il dira tout ce que je lui ordonnerai. » Et Jean-Baptiste dit, « Moi, ce grand prophète semblable à Moïse, qui suis-je pour prétendre être ce prophète semblable à Moïse. » Alors, quand on lui dit, « Que dis-tu de toi-même ? » Il répond, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redresser les chemins du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Donc, « J'accomplis les Écritures. » Ce qui est dit d'Isaïe, eh bien, moi, je le réalise, je le mets en pratique, je l'accomplis, je lui donne tout son sens. « Je suis la voix. » Il n'est ni la lumière, ni la parole. Il est la lampe et la voix. Il se fait l'écho d'une parole qui le dépasse. C'est le modèle du missionnaire. Alors, on lui dit, « Tu n'es pas le Messie. » Ok. « Tu n'es pas Élie. » Ok. « Tu n'es même pas le prophète. » Alors, comment ça se fait que tu baptises ? Pour qui tu te prends ? Pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Et Jean-Baptiste annonce que son baptême est justement la préparation à un autre baptême, au vrai baptême. « Je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, etc. » « Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Et il sera dit plus ailleurs que lui baptisera dans l'Esprit-Saint. Et c'est très important de prendre conscience de la différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême que nous, nous avons reçu. Le baptême de Jean-Baptiste est un baptême de conversion. C'est le baptême pour le temps de l'Avent. Il faut faire mémoire de ce baptême-là pour se préparer à la venue du Seigneur. Ce baptême dont il est dit dans Saint-Marc, chapitre 1, verset 4. « Jean-Baptiste fut dans le désert proclamant un baptême de conversion pour la rémission des péchés. » Désir de se convertir. Ce baptême de Jean, c'est la première étape de la conversion. « Je reconnais mon péché et je veux me tourner vers Dieu. » Ça, c'est le baptême de Jean. Le baptême que nous avons reçu, Romains 6, 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. » Je ne détaille pas, mais vous voyez la différence. Il faut faire très attention. Le baptême de Jean, c'est une préparation au vrai baptême que nous avons reçu plongé dans la mort et dans la résurrection du Seigneur. Et je termine avec ce que dit Jean pour parler de Jésus. Il ne prononce pas son nom, mais il dit « Il est au milieu de vous. » Magnifique ! Au milieu de vous, de la Genèse à l'Apocalypse, ça représente le Seigneur qui s'installe au milieu pour se proposer à tous. Tous y ont accès. C'était le cas de l'arbre de vie dans la Genèse. Genèse, chapitre 2, verset 8. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qui avait modelé, pardon, c'est un petit peu plus loin, c'est neuf, et il y mit l'arbre de vie au milieu du jardin. La vie proposée absolument à tout le monde, personne n'est exclu. Et quand on dit que Jésus est au milieu de nous, voilà ce que ça veut dire. Et je finis avec l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1, verset 13. Au milieu des candélabres, qui représentent les sept églises, au milieu des candélabres, exactement comme un fils d'homme revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture d'or. Ce fils d'homme, bien entendu, c'est Jésus. Exactement, au milieu du jardin, au milieu de vous, au milieu des candélabres. Le Seigneur est pour tous, d'où l'importance de l'évangélisation. Personne n'est exclu, personne ne doit manquer de sa présence, parce qu'il est présent au milieu de nous. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada